Hi guys, I hope you're well. Aujourd'hui on va comparer la France à la Nouvelle-Zélande pour ceux qui souhaitent prochainement partir en vacances là-bas ou y rester quelques temps avec un Working Holiday Visa par exemple. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de différences dans la vie de tous les jours. Alors tout d'abord un petit peu de géographie pour situer la Nouvelle-Zélande par rapport à nous. Donc vous avez ici la ligne en pointillé qui symbolise l'équateur. Vous avez l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Donc le Southern Hemisphere est en dessous. Ici bien sûr on a le Northern Hemisphere. Ici d'accord c'est une dotted line. C'est une ligne qui est faite de points. Dot c'est des points. Là je sais bien que c'est pas des points, c'est plutôt des pointillés, des tirets. Alors des tirets ça se dit dash. Un dash c'est comme le tiré du 6 sur votre clavier. Mais on ne dit pas une dash line, ça ne se dit pas. On peut dire une discontinued line. Discontinued line. Ça, ça se dit. Mais le terme le plus fréquent c'est une dotted line. Même si elle est faite de tirés plutôt que de points. La Nouvelle-Zélande est très loin de la France. Tant en termes de latitude, de méridien, pardon, que de latitude. Qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Eh bien les saisons déjà sont inversées. Seasons are inverted. When it's summer in France, it's actually winter in New Zealand. C'est l'hiver là-bas quand c'est l'été chez nous. To get there, it's quite a long trip. You need to travel for more than 24 hours. 24 hours at least to get there. Depends on where you want to land. And look at the map on the bottom right corner. This is the bottom right corner. And this is the top right corner. The top right corner. And the bottom right corner. On the top right corner, there is just the world map. On the bottom right corner, you've got the New Zealand map. In New Zealand, you can land in three different cities. Auckland, Wellington, or Christchurch. Oh, and also Queenstown in here. So as you can see, New Zealand is on the opposite side of the world. It's the far away opposite. C'est quoi la conséquence que ce soit complètement à l'opposé par rapport à nous ? Eh bien les cycles de jour et nuit sont, on pourrait ainsi dire, inversés. Day and night cycles are inverted. There is 10 to 12 hours of jet lag. Jet lag, c'est le décalage horaire. There is 10 to 12 hours of jet lag. C'est pas toujours le même. Quelquefois c'est 10, quelquefois c'est 12, en fonction de si on est à l'heure d'été ou l'heure d'hiver. And so, as you can see on the New Zealand map here, New Zealand is made of two islands. The North Island there. And the South Island here, basically. To make it simple. Différence numéro 2, les habitudes de vie, la façon de vivre. Way of life. Alors, les habitants de la Nouvelle-Zélande, on les appelle les Kiwis, d'accord. Kiwis are early birds. Qu'est-ce que ça veut dire ? Early bird. An early bird. Eh bien, en fait, ils font tout plus tôt que nous. Ok, Kiwis wake up. Earlier, earlier than us. Les Néo-Zélandais, les Kiwis, se réveillent plus tôt que nous. On appelle ça, des gens qui font tout plus tôt que nous, on appelle ça des early birds. Il y a un proverbe qui dit « the early bird gets the worm ». The worm, c'est ça. Ça, c'est le worm, le ver de terre, d'accord. The early bird gets the worm. Ce qui veut dire, en fait, nous, on n'a pas l'équivalent en français, mais le proverbe équivalent, c'est « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Eh bien, en anglais, ça se dit comme ça. The early bird gets the worm. Donc, ils font tout plus tôt que nous. Ok, Kiwis wake up earlier than us. They have lunch earlier than us. They finish work earlier than us. They have dinner earlier than us. And they go to bed earlier than us. Ils ont effectivement un lunch break, une pause le midi, une pause déjeuner qui est beaucoup plus courte que nous. Nous, on a, en général, une heure ou deux. Eux, ils ont plutôt entre 30 minutes et une heure. Différence numéro 3, la façon de construire les maisons. Housing. Housing is very different, ok. As you can see on the picture here, on the picture which is on the bottom right corner, you can see that structures of houses are made of wood. Only the foundation is made of concrete. Concrete, c'est le béton. Vous voyez, ils font que la fondation en béton. Ils ne montent pas de parpaing ou de briques. En fait, la structure de leur maison est en bois. C'est vraiment la façon traditionnelle de faire ça dans beaucoup d'autres pays anglo-saxons. D'ailleurs, il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande. Bon, après, ça, c'est juste au niveau de la méthode de construction. Building method. Building method. Ça, à la limite, peu importe. Mais ce qui s'avère être très différent, c'est que l'isolation dans les maisons en Nouvelle-Zélande est beaucoup moins bien que celle en France en général. Ils utilisent des matériaux différents pour les murs et surtout pour les vitres. Les window. Window, c'est la vitre. Les window frames. Window frame, c'est l'entourage de la vitre. Donc, nous, on a des entourages pour les vitres qui sont en PVC ou qui sont en bois. Et eux, ils utilisent beaucoup du métal ou de l'aluminium qui laissent effectivement passer la chaleur ou le froid. Donc, on a une très mauvaise isolation. On a beaucoup de condensation qui se forme, surtout l'hiver, par exemple, tout autour de ces window frames. So, condensation can be a problem, all right? Because you will get moisture. You will get moisture all along your window frames. Moisture, c'est l'humidité. Moisture. Une belle diphthong ici. O et I. Moisture. Moisture. All right? So, they don't use the same materials than us. They don't use the same methods than us. And the result is there is a poor insulation. Okay? There is a poor insulation in New Zealand houses. You need to warm them up a little bit more. Vous avez besoin de plus de chauffage. You need more heating. Heating, c'est le chauffage. Et aussi, au niveau du sol, une dernière petite anecdote sur les maisons. Mais nous, le standard, c'est plutôt le parquet. Ou le carrelage. Donc, on a du wood floor. Wood floor, c'est le parquet. Pardon. Wood floor. Ou tiles. Tiles, c'est le carrelage. Eh bien, le standard en New Zealand, c'est pas le carrelage. C'est pas le parquet. Il y en a un. Mais c'est pas du tout le plus commun. Le plus commun, c'est la moquette. La moquette qui se dit carpet floor. Ok, donc on a... Tiling floor, wood floor, carpet floor. Carpet floor is standard. You will find carpet floor in almost every house in New Zealand. So what's different on the road ? Diférence numéro 4 sur la route. Ou tout ce qui concerne la voiture en tout cas. On the road. On the road. Oh, et où ? Encore une diphtongue ici. Road. Well, we drive on the left-hand side. And here, as you can see on the picture. Donc c'est le côté opposé à la France, bien sûr, et à plein d'autres pays. Donc dans les pays du Commonwealth, parce que ça appartient au Commonwealth. Commonwealth. Je crois qu'il y a une cinquantaine de pays dans le Commonwealth. On conduit du côté gauche. Et vous verrez ces panneaux, si vous y allez un petit peu partout. Keep left unless passing. Ok, donc gardez votre gauche à moins que vous ne soyez en train de doubler. Most. Most of cars are automatic. Most. Encore une diphtongue ici. Most of cars are automatic. Automatic. Effectivement, les voitures, les boîtes manuelles, c'est très peu commun là-bas. La plupart des voitures ont des boîtes automatiques, comme vous le voyez sur la photo ici. Même les très très vieilles voitures, vous allez pouvoir trouver des vieilles voitures d'occasion. Elles seront pour la plupart automatiques. Diesel car owners have to pay a tax. Ah ok, ça n'existe pas chez nous ça. Il y a une taxe qui se paye par kilomètre. Vous payez par exemple une taxe pour pouvoir faire 5000 kilomètres. Puis après une fois que vous avez fait vos 5000 kilomètres, il faut repayer 5000 ou 10000. Vous payez à l'avance. Une sorte de forfait, comme vous voulez. Mais quand vous avez une voiture qui fonctionne au gasoil, diesel, diesel c'est le gazole, vous avez une petite taxe kilométrique à payer en plus. Donc oui, certes, vous payez votre carburant moins cher que le sans-plomb. Sans-plomb, ça se dit unleaded. Donc lead, c'est le plomb. Alors ça se dit unleaded comme ça, mais le plomb c'est LED. En fait, ça se prononce LED. C'est le sans-plomb. Donc là-bas, on a du sans-plomb 91 et 95 essentiellement. On n'a pas les mêmes taux d'octane que chez nous en France, où on a essentiellement du 95 et du 98. Bref, quand vous prenez du diesel, c'est comme chez nous, c'est un peu moins cher. Mais du coup, les automobilistes qui utilisent ces voitures-là, ils ont une taxe en plus à payer. Donc l'un dans l'autre, c'est à peu près similaire. Ça revient un peu moins cher quand même si on fait des longues distances, si on fait beaucoup de kilomètres. Donc pour s'assurer, pour la voiture, c'est en général moins cher qu'en France. Second-hand, c'est le marché de l'occasion. OK ? On lui donne une seconde vie à la voiture. Second-hand. Second-hand, ça veut dire l'occasion. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures d'occasion. Le parc automobile est assez vieux en Nouvelle-Zélande comparé au nôtre. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures qui ont 10, 15, 20 ans d'âge et qui roulent. Alors que c'est vrai que nous, on en a beaucoup moins. Et alors un truc rigolo aussi, alors il n'y a pas que en Nouvelle-Zélande qu'on peut faire ça, mais en tout cas on peut le faire là-bas, c'est qu'on peut personnaliser sa plaque d'immatriculation. Alors, plaque d'immatriculation, c'est Number Plate. L'anglais, encore une fois, est beaucoup plus simple que nous. C'est une plaque avec des nombres. Number Plates. You can personalise, you can custom your Number Plates. It's very expensive, ok? It costs something between 500 bucks to 900 bucks, ok? So it's very expensive, but I believe you can keep them forever, ok? When you buy it once, you then have it for life. But yeah, it's quite dear. So, vous pouvez acheter, comme là, quelqu'un qui fait, qui a fait un petit jeu de mots, I hate people, ok? La vraie phrase c'est I hate people. Vous avez lu le langage un peu SMS parce qu'on est limité forcément sur les plaques d'immatriculation. Et bien voilà, acheter une plaque comme ça, ça coûte entre 500 et 900 dollars à peu près. Alors je crois qu'une fois que c'est fait, c'est un achat d'une fois et on l'a à vie, c'est ce que j'expliquais avant, mais n'empêche que c'est un certain budget, c'est quand même assez cher. Difference number five, sports. Alors on ne peut pas parler de Nouvelle-Zélande sans parler de sport. C'est impossible, les Kiwis sont absolument obsédés par le sport, et notamment leurs deux sports les plus populaires qui sont le rugby et le cricket. Alors, most popular sports are rugby, rugby union and rugby league. So what is that? What is rugby union and rugby league? C'est très simple, le rugby union, c'est le rugby classique qui se joue à 15. Et le rugby league, c'est le rugby qui se joue à 13, qui est un petit peu moins commun, un peu moins répandu chez nous, mais là-bas c'est très très apprécié. C'est des rugby où il n'y a pas de mêlée par exemple. C'est beaucoup plus dynamique comme jeu à regarder. Mais il y a aussi le cricket. Cricket c'est un sport qui est très commun dans le Commonwealth, encore une fois, dans les pays anglophones, et aussi donc plus particulièrement ceux du Commonwealth. Vous voyez, c'est un sport où le lanceur jette la balle, doit obligatoirement faire rebondir la balle par terre. It has to make the ball bounce. To bounce, c'est rebondir. Et une fois que la balle a rebondi par terre, il y a le batteur ici, qui a une batte qui est différente du baseball, c'est beaucoup plus plat. Il doit effectivement la lancer le plus loin possible. Le lanceur, lui, son objectif, c'est d'abattre ces trois petits piliers là, que vous voyez ici. Et puis bon, il y a le défenseur adverse qui, lui, veut récupérer la balle le plus vite possible. Donc c'est très similaire au baseball, mais c'est la version, on va dire, britannique du baseball, donc pour faire opposition au baseball qui est très américain, qui est uniquement américain d'ailleurs. Donc le cricket, il y a plusieurs types de jeux. Le cricket, il y a des parties qui durent deux heures, je crois, il y a des parties qui durent une demi-journée, il y a des compétitions qui durent une journée pleine. Ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, c'est que quand on a les compétitions les plus longues de cricket, qui durent une journée pleine, c'est le seul sport au monde où ils ont un tea break. Donc vous voyez à quel point c'est britannique, puisqu'ils ont une pause pour prendre le thé. Voilà, c'est le seul sport au monde à ma connaissance où on a un tea break. Pour continuer votre parcours vers l'indépendance en anglais, je vous invite à télécharger le guide des pièges de l'anglais qu'il faut éviter. Vous trouverez le lien juste en dessous en description de la vidéo. Bien sûr, pensez à vous abonner en activant la petite cloche juste à côté. et likez si ce genre de contenu vous aide à dépoussiérer votre anglais. Difference number six, coffee. Ah oui, quand je dis difference, c'est comme si je prononçais pas le E ici. Difference, et non pas difference. Difference. Difference number six, coffee. En effet, c'est un sacrilège de parler de la Nouvelle-Zélande sans parler de café. In New Zealand, they have a true, strong culture of coffee. They are quite serious about coffee. Alright. In New Zealand, you can find a lot of cafes. Alors, café, c'est le nom de l'établissement. You can drink a coffee in a cafe. You can have a coffee in a cafe. Donc, ils utilisent le mot français pour juste l'établissement. Petit café, donc un café en général, c'est quelque chose qui est ouvert juste le matin et le midi. Qui ferme durant l'après-midi. C'est toujours fermé le soir, contrairement à un restaurant. On n'en a pas beaucoup, nous, ici, à part dans les grandes villes. Mais, in New Zealand, you can find cafés in every town. Ok ? Cafés are everywhere. And in those cafes, you have a really nice coffee machine. You can find a really nice espresso machine. And a skilled barista. So, qu'est-ce que c'est ça ? Skilled, c'est compétent. Avoir un skill, c'est une compétence. Donc, un barista qui a vraiment des compétences. Le barista, c'est la personne qui va ne faire que ça. De toute sa journée, il va ne faire que du café. Il ne va pas du tout préparer à manger ou d'autres boissons. Il va ne faire que du café. So, you can find in New Zealand a very common job, which is called a barista. So, you have skilled baristas and they serve you very, very nice coffees. Such as espressos, you can ask for a macchiato, a latte. The flat white is the most common type of coffee. Obviously, you also have the cappuccino. You've got the mocha. And the long black. You also have the Americano. This one, I have to admit, I don't know it. It's not very common. Dopio, je ne sais pas. C'est un double expresso, mais je n'ai jamais entendu parler que ça s'appelait dopio. Les gens diront plutôt, I would like to order a double shot expresso. Et voilà. Donc, on a plein plein de sortes de cafés différents. Donc, si vous allez en Nouvelle-Zélande et vous dites, bonjour, je voudrais un café, ça ne veut strictement rien dire. Ils vont vous regarder avec des yeux grands ouverts et ils vont être ahuris. Personne ne demande un café, comme nous, on demande un café ou à la limite un allongé et c'est tout. Eux, ils ont plein de sortes de cafés. Là, je vous ai mis les plus communes, mais il n'y a pas que ça. Il y en a encore d'autres. So, they have plenty of different types of coffee. Plenty different types of coffee. And they also have something very interesting, which is called the latte art. Quand vous prenez du latte comme ici, ou du cappuccino, ou n'importe quelle sorte de café qui a de la mousse par-dessus, eh bien, on a souvent des établissements qui font ce qu'on appelle du latte art. Donc, la façon dont ils ont de verser le lait sur la mousse, ça crée un dessin. Là, je vous ai mis un des plus difficiles à réaliser, c'est le cygne, the swan. The swan, c'est le cygne. Il y en a plein d'autres. Il y a la feuille, pardon, la feuille, c'est un E. The leaf. Et il y en a trois, quatre communs. Voilà, mais il y a le cœur aussi, vous pouvez avoir un cœur. The heart. Mais le swan, c'est le plus difficile. Alors là, il est magistralement réalisé, c'est magnifique. Et donc, vous avez des fancy, fancy cafés. Fancy, ça veut dire que c'est à la mode, c'est sympa, c'est vraiment tendance. You've got fancy cafés where the barista can serve you a coffee with a little bit of latte art on the top, such as this one. Vous voyez jusqu'où il pousse la culture du café. C'est pas seulement les types de café qu'il y a, ni le goût qu'il va avoir, mais c'est aussi le look qu'il va avoir sur le dessus. Et contrairement à l'Australie, effectivement, quand vous demandez tous ces types de café-là par défaut, si vous ne précisez rien, dedans, il y aura toujours deux doses d'expresso. Alors qu'en Australie, par exemple, il n'y en a qu'une seule. Voilà, donc les cafés en Nouvelle-Zélande, en général, seront toujours plus forts qu'en Australie, si vous ne précisez rien. Les supermarchés, donc grocery, grocery store, c'est le supermarché. Ou ça peut être une épicerie, quand on dit juste a grocery. Grocery stores are open late. Ils peuvent être ouverts jusqu'à 22h ou jusqu'à minuit. Donc ici, je vous ai mis la photo de pack and save. Pack and save, c'est un des supermarchés les plus connus. C'est un peu l'équivalent de Leclerc, on va dire. What else ? Comme dirait Georges. You have what we call check-out chicks. What is a check-out chick ? Alors c'est du slang, c'est de l'argot, d'accord ? Check-out chick. A chick, c'est une nana, en général. Et check-out, c'est là où vous allez passer à la caisse. C'est la caisse. Donc il y a une nana à la caisse, en plus de la caissière, c'est très fréquent, qui vous aide à emballer, à préparer vos victuailles dans le caddie, dans les sacs, peu importe dans quoi vous l'emportez. Ça, c'est quelque chose qui est totalement étranger en France, ça n'existe pas. Et là-bas, vous avez souvent... Alors c'est des étudiants ou des lycéens, c'est des petits jobs, des petits jobs d'été, mais qui vous aident à... ou pendant les vacances, qui vous aident à empaquer vos affaires. Donc il y a cette expression de check-out chick. There is a check-out chick to help you out. Ok ? The check-out chick helps you out. C'est un phrasal verb. To help out. To help somebody out. Quoi d'autre ? Dans ces supermarchés, ils ne vendent comme alcool que de la bière et du vin. Ils ne vendent pas les autres types d'alcool. Pour avoir des autres types d'alcool, il faut aller dans un liquor store. Un liquor store ou un bottle shop. Comme ici, vous en avez un. Là, c'est la marque, la franchise Super Liquor. Et vous voyez que là, carrément, ils ont même un drive-in. Il y a un drive-in. Un drive-in, c'est là où on s'arrête pour faire ses courses sans sortir de la voiture. Une autre différence, c'est les pharmacies. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais dans la vitrine de cette pharmacie-là, vous voyez tout. Ils font des photos. Ils ont des parapluies. Ils vendent des sacs. Moi, j'ai vu des pharmacies qui vendaient des appareils photos. Alors, les appareils photos, c'est un faux ami. Attention, ça se dit camera. Donc là encore, le E, on ne le dit quasiment pas. Camera. Et ce n'est pas une caméra. C'est un faux ami. Camera, c'est l'appareil photo. Ok. Camera. Donc, j'ai vu des pharmacies qui vendaient des caméras, des bougies. Candles. Candles. Ils vendent des lunettes de soleil. Sunglasses. Ils vendent plein plein de choses. En fait, quelques fois, les pharmacies peuvent devenir des vraies épiceries là-bas. On n'a pas la pharmacie stricte qui vende que des choses de santé comme en France. Pharmacies can sell anything. Pharmacies can sell anything. Anything. What's next? The public facilities. Facilities, c'est un faux ami. Attention, ça veut dire les infrastructures. D'accord? Ce n'est pas du tout les facilités. Les infrastructures publiques, les équipements publics en fait. Eh bien oui, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup, beaucoup d'infrastructures pour le public. C'est beaucoup plus développé. C'est beaucoup mieux qu'en France. On a plein de toilettes publiques disponibles dans toutes les villes, à l'entrée des parcs nationaux. Ok, national parks. So you have public toilets in national parks. You have public toilets in every town. Very easy to find. They are basically everywhere. You've got barbecues. Ok, il y a des barbecues qui sont mis à la disposition du public, qui sont soit à gaz, soit électrique. Souvent dans des endroits plutôt sympas, dans des aires de loisirs, ou dans des parcs nationaux aussi, ou dans des aires de camping. You've got barbecues. Là, c'est vraiment très similaire à l'Australie, où ils ont des barbecues partout également. Ils ont une grosse culture du barbecue. Beaucoup, beaucoup de gens se rejoignent entre amis le week-end pour faire un barbecue ensemble. So barbecues are found everywhere in New Zealand. Not as much as in Australia, but still, you've got a lot of barbecues to enjoy, especially in the big cities. And you've got a lot of camping sites. Alors ça, effectivement, pareil, c'est comme en Australie, vous avez une culture du camping. C'est très commun que les gens partent avec leur voiture, leur van, leur caravane, leur camping-car, peu importe. Ils fassent du camping le week-end, ou quand ils ont un petit week-end prolongé de 3 ou 4 jours, ou quand ils partent en vacances. Il y a énormément, énormément de sites de camping dans tout le pays. Bon, c'est un pays qui vit du tourisme, c'est sûr. Donc c'est normal, mais on a plein, plein de sites de camping. On a des campings qui sont complètement gratuits, où vous avez juste une place pour vous garer, et puis basta, finalement. Puis mettre votre tente. Ce qu'on appelle un camping-ground. Camping-ground, c'est vraiment les plus basiques. Et après, vous avez les camping-sites. Ça ne vaut rien. Vous pouvez s'en sortir pour 10 ou 15, 15 ou 20 dollars la nuit par personne. C'est rien du tout. Là, vous avez des équipements, quelquefois, comme les douches. Elles peuvent être froides, elles peuvent être chaudes, ça dépend. Puis après, il y a les campings, comme on les connaît en France, qui coûtent un peu plus cher que ces budgets-là. Et qui vont être avec une piscine, qui vont être très grands, il va y avoir plein d'équipements. What's next ? The mindset. Ah, the mindset, je l'ai gardé ça pour la fin, parce que c'est le plus important. La mentalité, la façon de penser. The mindset, or the way of thinking, or the way of being. Kiwis are actually very polite. They're very welcoming. They are welcoming. And they are very disciplined. Disciplined. C'est une mentalité vraiment un peu à l'anglo-saxonne, tout simplement, finalement, qui est très différente du comportement qu'on a nous, les latins. Comportement, petit rappel, behavior. They behave, les gens se comportent mieux que nous. They behave better than us. They behave better than us. They behave better than us. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment bien comme pays. C'est pas qu'il est juste beau et bien équipé, c'est que les gens sont très très agréables. Alors, comment on y va ? Comment on en profite de tout ça ? How to enjoy New Zealand. How to enjoy New Zealand. Well, usually you have three different options. Three different options. Dans la quasi-totalité des cas, les gens vont partir pour une de ces options-là. Vous pouvez postuler, enfin, vous inscrire pour avoir un tourist visa. You can apply, you can apply for a tourist visa. Tourist visas allow you to stay in New Zealand for 90 days maximum. 90 days. Ok. Tourist visa, ça vous donne le droit de rester sur le pays pendant trois mois. Vous pouvez pas travailler avec un tourist visa, c'est juste pour visiter. Otherwise, you also have the working holiday visa, which is very popular. Ok. The working holiday visa allows you to stay in the country for one year. One year. You can visit, you can work, you can do a little bit of both. It's up to you. Ok. And you have the work visa. So the work visa depends on your job. So you have to be sponsored. It's also called a sponsorship visa. Sponsorship. Sponsorship visa. Donc ça, c'est quand votre employeur veut vous garder et donc vous avez un work visa. Tant que vous travaillez pour votre employeur, vous avez le droit de rester sur le sol néo-zélandais. Alors un work visa, il y en a plein de sortes différentes suivant dans quel domaine vous travaillez. Ça peut être des work visas de 1, 2 ou même jusqu'à 3 ans. Et vous pouvez ensuite après les renouveler. Un tourist visa, il faut sortir du pays pour le renouveler. D'accord ? Vous ne pouvez pas le renouveler quand vous êtes sur le sol néo-zélandais. Et un working holiday visa, ça ne peut pas se renouveler. Là, je vous ai mis une photo des fjords, des Milford Sound. Ici, c'est la route vers Mount Cook. Là, la chaîne de montagne, vous ne voyez pas parce que c'est loin, mais il y a plein de glaciers. C'est Mount Cook au beau milieu de l'île du Sud. Ça, c'est à l'ouest de l'île du Sud, le Milford Sound. Ça, c'est au beau milieu de l'île du Sud ici. Magnifique. Avec le lake Pokaki. Le lake qui s'appelle le lake Pokaki. Qui est bleu turquoise par moments. C'est fantastique. Et là, cette photo-là, ça doit être le lake Marion. Pardon, c'est un L. Le lake Marion. Qui est également... Qui est d'ailleurs très près d'Emilford Sound. C'est assez proche l'un de l'autre. Voilà, je n'ai pas pu tout mettre. Il y a plein, plein, plein de choses. Il y en aurait pour des heures et des heures à vous montrer la faune, la flore, les paysages de Nouvelle-Zélande. J'espère vous avoir donné envie d'explorer ce merveilleux pays. Si j'ai mérité un pouce en l'air, vous savez où cliquer. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que je peux améliorer. Pour info, vous pouvez me suivre également sur Instagram. Où je publie beaucoup de vocabulaire de la vie de tous les jours, plusieurs fois par semaine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. See you next week !